Le Père Noël n'existe pas. Alors oui, on est en mars et je vais te parler de Père Noël aujourd'hui. On obtient en fait ce que l'on décide vraiment. Exactement, eh bien, voilà, tu as un projet, tu as un rêve, et si ce projet et ce rêve, tu arrives à le matérialiser sous forme de petites actions, de petites choses, pour le mettre en œuvre et que tu exécutes chacune de ces petites actions, eh bien, progressivement, ton projet va devenir réalité et tu vas te retrouver avec le résultat concret, pragmatique dans la vie, dans ta vie de tous les jours, qui correspond plus ou moins à la suite de ton rêve. Voilà, donc, c'est vrai que ce n'est pas simple, il n'y a pas à le discuter, il faut dépasser des peurs, il faut dépasser, donc, justement, sa zone de confort, il faut travailler, il faut apprendre, il faut aller vers des gens, il faut faire plein, plein, plein de choses. Et par exemple, une des problématiques très récurrentes chez les entrepreneurs, c'est se faire remarquer, être visible pour sortir du lot, pour enfin savoir recruter des clients, donc, il faut apprendre à recruter des clients, bien sûr, et puis, derrière, transformer ses clients en chiffre d'affaires, arriver à faire son prestat, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça à travers un exemple très concret. Je vais t'amener sur un exemple, on va aller voir sur mon écran dans quelques minutes. Exactement, à Noël, au début janvier, sur LinkedIn, je suis tombé sur un post qui était intéressant. Ce post, c'est celui-ci, c'est une jeune femme qui cherche un stage, et du coup, elle publie ce texte. Et on va parler de ce texte aujourd'hui parce qu'il a pas mal de trucs très intéressants d'un point de vue marketing, bien qu'il me soulève deux questions. On aura l'occasion d'échanger là-dessus. Voilà, et je pense que là-dessus, il y a un exemple à aller chercher de cette jeune femme qui a, a priori, 22 ans, elle le dit, 22 ans, voilà, et qui, nous, entrepreneurs, qui devons aller prospecter, aller chercher des clients, réussir notre projet, gagner en indépendance, etc. Je pense qu'il y a un petit truc à aller chercher, à apprendre, voilà. Salut à toi, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là vraiment pour t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Moi, c'est David, je suis entrepreneur depuis toujours, mentor et expert en webmarketing. Tu peux retrouver les plus de 330 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Alors, on va lire ensemble le texte de cette jeune femme qui a publié, donc, ce poste sur LinkedIn, on va dire fin décembre, début janvier, j'ai plus la date exacte. Et donc, en clair, elle recherche un stage de 6 mois dans le marketing et de la communication. Et donc, elle écrit, « Cher Père Noël, je m'appelle Julie, j'ai 22 ans, et je sais qu'il est encore tôt pour t'écrire, mais cette année, j'ai une demande toute particulière à te faire. Je ne veux ni des joujoux par milliers, ni des bonbons par paquet. J'aimerais simplement que tu m'aides à trouver le stage de mes rêves. Tu sais, celui où je pourrais montrer à tout le monde de quoi je suis capable, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience. Celui où je pourrais m'épanouir en parlant de développement produit parmi plein d'autres choses. Tu sais, j'ai été très sage ces dernières années, et j'ai pris très à cœur tout ce que j'ai entrepris. Alors, s'il te plaît, Père Noël, n'oublie pas mon petit soulier, et apporte-moi dans ta haute une jolie surprise pour janvier. » Voilà, ça, c'est le texte. Alors, déjà, le texte, d'un point de vue vraiment rythmique, il est bien écrit, ça rime. Il y a un trait d'humour, ça c'est sourire. Il y a vraiment un sens de la communication, évident. Donc, évidemment, on cherche un stage en marketing et communication, donc ça fait parfaitement écho avec son travail. C'est intéressant. Il capte l'attention. Il capte l'attention. On va voir ensemble les éléments qui sont intéressants sur ce copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes pour capter l'attention, convaincre, conduire des foules, etc. Les grands leaders avaient ce sens inné, on va dire, du copywriting. Alors, inné ou appris, mais vraiment, ils avaient un sens évident du copywriting. Bref, là, ce qui est très intéressant, c'est que, dès le début, Julie se présente. En fait, elle dit « qui c'est ? » Voilà. « Qu'est-ce que... qui c'est ? » « Qui elle est ? » Voilà. Elle se présente. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, dès le début, avant même d'entrer dans le texte, elle explicite ce qu'elle cherche. Elle est claire, elle est directe. Stage, recherche, stage de six mois, marketing, communication. Voilà. C'est ultra... Ultra... Comment on dit ? Ciblé. Ensuite, elle fait comprendre dans son texte que, oui, elle écrit « Naître Père Noël », mais, enfin, bon, quand même, elle ne rêve pas. Elle est réaliste. Et, par exemple, pour ça, elle dit « Je sais qu'il est encore tôt pour t'écrire. J'aimerais simplement que tu m'aides à trouver un stage. » Tu sais, celui où je pourrais... Et, elle dit bien « Je ne veux pas des joujoux par milliers. Je ne veux pas des bonbons par milliers. » En clair, voilà, elle dit « Je recherche ça. Mais bon, je sais très bien que les miracles n'existent pas. La preuve, je ne te demande pas des bonbons par milliers. Je ne te demande pas des joujoux par milliers. Je ne suis plus une enfant. » Ensuite, à travers son discours, elle est honnête. Elle est sincère. Elle utilise un petit mot-clé magique. Le mot-clé « Même si ». Elle dit « Tu sais, celui où je pourrais montrer à tout le monde de quoi je suis capable, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience. » Donc, elle a 22 ans. Elle est clairement consciente qu'elle n'a jamais eu d'expérience de travail auparavant. Et donc, du coup, elle n'a que ses études. Voilà. Elle n'a pas d'expérience. Donc, voilà, on met sur la table. Tout de suite, on contre-carre l'objection qui pourrait se lever. « Bah oui, ma pauvre petite. Moi, j'ai déjà 10 salariés ici. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu n'as pas d'expérience. Il faudra tout t'expliquer. » Bon, ok. Là, tout de suite, même si je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. Donc, voilà. Autre chose qui est intéressante sur la sincérité, c'est « J'ai pris très à cœur tout ce que j'ai entrepris. » Là, il y a vraiment une notion d'investissement personnel, de sincérité. Voilà. J'ai pris très à cœur tout ce que j'ai entrepris. Donc, voilà. Il y a quelque chose, il y a un petit truc aussi qui est intéressant avec cette phrase. Autre élément, c'est que l'ensemble du texte se lit très facilement. Il donne... Il a des notes. Voilà. Ce petit texte dénote vraiment cette femme. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit quand je lis ce texte. La première question, c'est « Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'arrêtent et qui prennent le temps de lire ce texte ? » Alors, évidemment, sur plusieurs milliers de lectures et de partages, etc., eh bien, forcément, il y a des gens qui l'ont lu, sinon ils ne peuvent pas partager. Et d'ailleurs, les statistiques nous montrent. Il y a eu 600 j'aime, il y a eu 41 commentaires. Donc, on voit bien que c'est un message qui a eu de l'impact en termes de communication. Donc, elle est vraiment dans le cœur de ce qu'elle doit faire, réussir. Donc, a priori, le texte est lu. Mais c'est toujours une question que je me pose sur ce genre de texte. Et la deuxième question que je me suis posée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui induit à travers ce texte une posture du type « Oui, ok, je ne crois pas au père Noël, mais enfin bon, quand même, c'est dur de trouver un stage. » Est-ce qu'il n'y a pas une petite touche de défaitisme ou une petite touche, « J'en appelle à ton aide, je ne suis pas capable, ou je n'y arrive pas, j'en appelle à ton aide. » Alors, je ne pose pas un jugement, qu'on soit bien clair, je pose la question. Je vais te prendre avec toi, mais la première fois que j'ai lu ce texte-là, j'ai dit « Elle est encore une qui appelle à l'aide, elle ne peut pas chercher par elle-même. » Après, en y revenant, en voyant le taux de partage, en relisant le texte, compagnie, je me suis aperçu quand même qu'il y avait pas mal de qualités super intéressantes dans ce texte, d'où mon intérêt de t'en parler aujourd'hui. Et ça soulève la question de la visibilité. Qu'est-ce qu'on entreprend pour être visible, sortir du lot dans sa cible de clientèle ? Et puis, bon, tu connais le proverbe, le dicton, « Qui ne tente rien n'a rien. » Qu'est-ce que ça a coûté à cette femme de faire ce texte ? Elle a peut-être une bonne journée de travail pour écrire son texte, éventuellement, ça lui a pris une journée, puis publier et partager sur son réseau. Donc, en clair, vraiment pas grand-chose. Ça lui a coûté zéro euro. Donc, voilà, soit à la hauteur de tes ambitions, c'est-à-dire que mets en place des petits actes comme ça, qui ne coûtent pas grand-chose, de l'énergie, d'infection, peut-être prendre un peu d'audace, aller un peu sur le devant de la scène. Et puis, je veux te dire, au pire, son message était vraiment nul, nul à chier. Imagine, le pire des cas, que son message soit pire à chier, que vraiment il soit nul, 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 nul. Au pire, personne ne le partage, personne ne le lit. Et au bout de quelques heures, LinkedIn enterre son poste et est terminé. Donc, il n'y a pas de risque, en fait. Il n'y a pas de risque. Au pire des cas, elle peut toujours le supprimer. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Soit à la hauteur de tes ambitions, met en place des petits actes comme celui de cette femme, pour être visible et sortir du lot. Voilà, donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour sortir du lot et devenir davantage visible ? Merci de ton écoute, ça a aimé cette émission. Mets un pouce en l'air. Puis, ça m'intéresse d'avoir tes réactions sur ce petit texte. N'hésite pas à mettre ça en commentaire sous cette vidéo, sous... dans les commentaires sur la page du blog. Et d'ailleurs, oui, si tu m'écoutes sous forme de podcast sur SoundCloud ou sur iTunes, aujourd'hui, c'est l'émission 329. Donc, tu peux retrouver le texte et la photo du texte sur mon blog, à savoir sur biz200.fr.co.329. Tu as de toute façon l'URL dans la description de l'émission. Merci de ta fidélité. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Partage-le auprès de tes collègues entrepreneurs pour m'aider à populariser cette émission. Bye bye. A très vite.